Chaque année, je viens au MIPIM pour vendre Toulouse. C'est important que les gens voient qu'il y a des projets à Toulouse, que Toulouse bouge, se développe et que les élus sont là pour accompagner, impulser ce développement. C'est nous qui portons les choix, les projets et donc nous devons aussi être capables de les expliquer aux investisseurs, aux professionnels, pour qu'ils soient attirés par Toulouse et qu'ils aient la clé de compréhension et le sens que nous voulons donner à nos projets. Déjà, c'est une prise de nouvelle responsabilité pour moi, en tant que maire, mais aussi vice-président en charge de l'économie sur le territoire de l'agglomération. Et s'il y a bien un lieu symbolique qui nous permette de vanter nos zones d'aménagement, notre écosystème et de permettre à nos investisseurs et à nos entrepreneurs de pouvoir présenter leur activité, c'est bien le MIPIM. Donc c'était naturel. C'est important d'être au MIPIM, d'abord parce que je crois que c'est de la responsabilité du président de la métropole, des élus, de montrer que nous sommes très proactifs pour vanter en quelque sorte les atouts de cette métropole. C'est important d'être là pour informer de ce que nous faisons. C'est important aussi d'être là pour écouter ce que les autres, on va dire bien évidemment, parce qu'il ne suffit pas de s'auto-gratifier en disant que tout ce qu'on fait est extraordinaire. C'est d'entendre aussi les critiques, c'est ce qui permet d'avancer. Et puis c'est aussi un bon moment d'espionnage industriel puisque ça nous permet d'aller voir nos collègues, d'autres villes, d'autres grandes villes européennes et de voir finalement ce qui se fait, des bonnes pratiques, des bonnes idées. Et on a besoin aussi des bonnes idées des autres pour avancer. Je vois des beaux projets architecturaux. Ils sont tous en boîte, béton, en tour. Il n'y a aucun projet qui vient et qui dit je fais les choses différemment parce que je suis au XXIe siècle et parce que je suis à Sofia Antipolis. Et le fait de dire qu'en arrivant à l'entrée de Sofia Antipolis, on va avoir une colline et qu'à l'intérieur de cette colline, il y aura 40 000 m2 d'activité et qu'il y aura 2500 à 3000 personnes qui travailleront sur l'avenir, sur notre avenir, je pense que c'est une marque de confiance à la fois pour le territoire et à la fois, je dirais même, plus globalement pour l'humain. Mon projet, c'est de faire une architecture politique au sens esthétique parce que l'esthétique et politique sont liés. L'un, ils l'ont emporté de l'autre. Et effectivement aussi, comme vous le sentez, probablement de donner une identité territorialisée et aussi une certaine féminité à l'architecture. Une grâce, une féminité. Mes projets sont un peu de cette sensibilité-là. Alors évidemment, c'est tout à fait majeur pour Montpellier d'être présent au MEPIM, comme toutes les grandes métropoles de France et toutes les grandes villes d'Europe qui sont présentes ici. On a l'opportunité de pouvoir présenter nos projets et puis de voir aussi ce que font les autres. C'est intéressant de pouvoir se challenger en quelque sorte et de montrer bien sûr toutes les qualités de ce que nous faisons ici pour pouvoir attirer des investisseurs qui sont là dans ces deux grandes journées que sont le mercredi et le jeudi où beaucoup d'investisseurs viennent nous voir, viennent voir ce que nous faisons et seront en mesure demain très certainement de nous acheter des terrains ou d'apporter ou des entreprises et de créer des emplois et de continuer à magnifier Montpellier et de faire en sorte qu'elles continuent à se développer.